... Mes parents, peut-être, sont musulmans, mais moi je ne me sens pas musulman. Donc vous êtes un laïc ? Je suis un laïc et je crois que la laïcité s'explique. Mais, Louna Swatoub, comment est-ce qu'on peut être laïc et vivre dans un pays musulman ? Tout d'abord, la laïcité, ce n'est ni de l'athéisme, ce n'est pas l'athéisme la laïcité. La laïcité, c'est dissocier la religion de l'État. Et une chose est très importante. Il est grand temps en Algérie qu'on évacue la religion du champ politique. Et peut-être qu'un jour, on rentrera dans le cancer des nations. Oui, mais alors, là, ce soir, vous nous dites que vous vous définissez comme un laïc. Mais moi, je voudrais qu'on réécoute le discours tenu par Ali Beladj, qui est le numéro 2 du Fils. Regardez. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. C'est la sociologie, l'économie et l'économie et l'économie et l'économie et l'économie. Alors, Lounès Madoub, est-ce que vous êtes pour l'application de la charia ? Jamais. Les femmes, les lapidées sur les places publiques ? C'est utopique. Quand on écoute des discours comme ça, mon Dieu, on se dit qu'est-ce qui peut en advenir dans notre futur ? Mais justement, quand vous écoutez quelqu'un comme Ali Belladj, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez encore une place en Algérie ? Heureusement que j'ai une place en Algérie. Et il y demeure encore. La preuve est là que c'est les miens qui m'ont soutiré des griffes de la mort. Donc, je ne peux pas capituler. Oui. Donc, vous avez le sentiment d'être un peu un hors-la-loi face aujourd'hui, face au Fils, face à… Non, non, je ne suis pas un hors-la-loi. Certes, peut-être, je suis rebelle, parce que j'ai été toujours contestataire. Je me suis battu contre un pouvoir en place qui a tout fait, tout fait, pour étouffer l'éclosion de la culture berbère, de l'identité berbère. Oui. Et parce que le mouvement culturel berbère, il a été de tout temps, comme j'ai toujours souligné, l'initiateur de toutes les luttes démocratiques en Algérie. À l'époque même où l'intégrisme, ces gens-là qu'on vient de voir à la télévision, poussait à l'ombre des institutions de l'État. Que sont la justice, surtout la télévision, la télévision. À chaque fois qu'il y a une conférence islamique, c'est en Algérie, avec la bénédiction, bien sûr, de Chedri Benjdid. Oui. C'est l'État algérien qui a encouragé la montée de l'intégrisme en Algérie, pour contrer l'avancée culturelle berbère. Oui. Lounès Matoub, on y viendra un tout petit peu plus loin dans l'interview. Moi, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié ce livre, Rebelle, que vous avez écrit ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dédié à l'idole du rail en Algérie ? Je veux parler de Cheb Asni, qui lui aussi, à sa manière, en chantant le rail, était un rebelle. Je pouvais aussi le dédier à Tarjaout, Saïd Mokbel. Oui, mais c'était quand même le premier chanteur assassiné, Cheb Asni. Je compatis à la douleur des siens. Ça m'a fait terriblement mal d'avoir appris sa mort, mais je pense que mon bouquin, c'est plus profond que ça. Oui, mais enfin, la mort, c'est profond aussi. La mort, on est là aujourd'hui, on ignore ce qui va en advenir de nous demain. De la même façon que Cheb Asni représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, vous auriez pu quand même évoquer sa mémoire dans ce livre. Pardon d'insister. Écoutez, mademoiselle, ce livre, je l'ai dédié à tous les martyrs de la démocratie, à tous les démocrates algériens, à tous les militants de la cause berbère. Je pense que j'ai englobé en général tous les Algériens qui veulent vivre une ère démocratique. Oui, parce que lui, en fait, il représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, de la même façon que vous, vous êtes un espoir pour la Kabylie. Écoutez, moi, je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai jamais écouté Cheb Asni. D'abord, je n'ai pas accès à la langue arabe. Je suis désolé, je ne vais pas faire des choses comme ça pour plaire. Mais c'est parce que vous êtes représentant du mouvement culturel berbère qu'en fait, vous ne parlez pas de Cheb Asni qui, lui, n'était pas Kabylie. Non, non, et qu'on s'explique bien. Ce n'est pas en luttant dans le mouvement culturel berbère pour la revendication de la culture berbère qu'on est contre des arabophones. Non, on voudrait vivre en harmonie, en Algérie, avec nos différences, nos diversités. Il y a l'arabe algérien, il y a la langue française aussi qui est un butin de guerre. Je voudrais aussi que ta mesure soit langue nationale et officielle. Oui, mais parce que, alors, attendez, ça on y reviendra. Mais, Lounès Matoub, parce que si je vous ai posé cette question sur Cheb Asni, c'est tout simplement parce que lui, il a été assassiné pendant que vous, vous étiez séquestré par le GIA. Lui, il est le 29 septembre et vous, vous avez été enlevé par le GIA le 25 septembre, quatre jours avant. Donc, vous pouviez en parler dans ce livre. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, parfois je vous rappelais mon enlèvement. Cheb Asni, le pauvre, a été assassiné. C'était pour créer une diversion. Oui. Parce que la Kabylie s'est soulevée comme un seul homme. Elle a scandé haut et fort, Matoub ou le fusil. Alors, justement, pourquoi est-ce que Cheb Asni a été tué par des terroristes islamistes ? Et pourquoi est-ce que vous, on vous a laissé la visseau ? C'est clair, c'est simple. Et pardon de vous poser cette question qui est douloureuse, mais… Quand on retourne aux élections de 1991, c'est bien le fils qui l'avait emporté en Oranie. Oui. Aujourd'hui, la seule région qui reste inaccessible à l'intégrisme parce que le mouvement cultural berbère est implanté fortement, c'est la Kabylie. Et c'est la seule région qui reste, c'est le seul bastion qui reste à l'intégrisme en Algérie. Et je voudrais que toutes les autres régions d'Algérie copient sur la Kabylie parce qu'il y a des régions où ces gens-là, où ces assassins vivent en complète autarcie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous, vous avez été libéré par ce groupe islamique armé, c'est parce que la Kabylie s'est mobilisée ? Écoutez, en cette soirée du 10 octobre 1994, la peur avait changé de camp. Les intégristes avaient peur. L'Ouest Matoum, est-ce qu'aujourd'hui, un espoir de paix n'est pas né avec la conférence de Rome qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a rassemblé les principaux partis d'opposition, le FIS, le FLN et le FFS. Ces trois partis ont rassemblé 80% des votes aux dernières élections législatives de 1991. Écoutez, la réalité, elle est tout autre. Entre ce qui se passe au pays, ce qui se passe à l'étranger, c'est tout à fait différent. Oui, mais pour la première fois, le FIS a accepté quand même de dialoguer. Donc, est-ce que ce n'est pas un tout petit pas vers la paix ? Écoutez, ces gens-là sont déterminés. D'ailleurs, avant que le GIA ou l'AIS lance cette... Regardez, on voit d'ailleurs ces images. C'est dramatique, écoutez, j'ai envie de rire. Pourquoi vous avez envie de rire ? Écoutez, j'ai envie de rire parce que j'ai envie de rire. Même si c'est dramatique, ça me donne envie de rire. Voilà les deux compères. Aït Armet ? Oui, ça me rappelle 85, disons déjà, à Londres. Ces deux hommes, leaders historiques de la révolution, il y a quelques 30 ans, construisaient l'État algérien. Aujourd'hui, il s'agit de le reconstruire en tenant compte des derniers-nés de la classe politique, les islamistes. Pour la première fois, dans une ambiance plutôt détendue, toute l'opposition algérienne s'est réunie à Rome autour d'une idée force, celle du dialogue. Le pouvoir a refusé de participer à cette rencontre, mais par voie de presse, il a dit tout le bien qu'il en pensait, traitant les participants de charognards et la communauté proche du Vatican qui l'organisait de catholiques naïfs. Nesmatoub, vous refusez de voir ces images ? Vous refusez de dialoguer avec le fils ? Écoutez, ce n'est pas à moi de dialoguer. Tout d'abord, je ne suis pas un homme politique. Je voudrais me mettre chez moi, en Kabbali, chanter, me produire comme je vais me produire bientôt aux Zéniths. Et ce jour-là, les gens qui viendront aux Zéniths verront la véritable face de ce bonhomme. Je ne suis pas un homme politique. Certes, je ne peux pas voir mon pays sombre comme ça, mais ce n'est pas à moi d'élucider. Je ne suis pas le génie de la lampe d'Aladin. Ce qui s'est passé à Rome, en quelque sorte, c'est le triomphe du fils. C'est la République islamique, rejetée par l'Algérie, qui ne revient pas à Rome. Mais vous vous dites qu'il ne faut pas donc dialoguer avec le fils ? Mais avec qui faut-il dialoguer ? Et comment la paix peut s'amorcer en Algérie ? Le génie m'a séquestré pendant 16 nuits. Et je ne veux pas être reçu avec un pouvoir qui m'a envoyé 5 balles dans la peau. Mon espoir, je l'ai investi dans le combat de Djaout, de Boussamsi, de Saïd Maqbal, de Saïd Saadi, de Khalid Am Saoudi, et de beaucoup d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada